Salut tout le monde! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que vous allez commencer cette nouvelle année à merveille! Donc, bonne année, bonne année, bonne année à tout le monde! Je suis tellement contente, j'ai tellement de la gratitude d'être là aujourd'hui, de franchir une autre étape de la vie, une année de plus, qui vient de s'ajouter. Donc, c'est ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous vloguer cette journée avec vous? Parce que c'est une journée avec vous. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, c'est ça. Sur ces, si vous n'êtes pas encore abonné à Samuel Lejoel, on vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça me fera énormément plaisir! Bonne année encore! Bonne année encore! Donc, moi, je viens de me réveiller, vous voyez? Je suis prête! Prête à... Donc, bientôt, on va être quatre! Bientôt, bientôt! Donc, cette nouvelle année va vraiment commencer. T'aime-moi bien pour vous! Notre petit bébé va être... Va venir bientôt! Donc, c'est ça que je disais. Bonne année à vous! Bonne année! Bonne année! Bonne année! J'espère que vous allez bien fêter, malgré que chacun... On fête chacun ce soir. J'espère que vous allez profiter de cette journée. Donc, moi, je viens de me réveiller, comme d'habitude, c'est toujours moi qui me réveille avant. Samuel et Emmanuel adorent encore. Fait que là, je vais brosser mes... Je vais brosser. Une fois que j'ai fini, après, je vais m'enlever en bas, prendre une petite tasse de chocolat chaud. pour bien commencer la journée. Et puis, vous allez voir la suite. J'ai... Samuel et Emmanuel sont en train de dormir à réveiller. Bon matin! Bon matin! Donc... Bon matin! Bon matin! C'est très simple! Donc, ce dernier temps, la petite princesse, elle fait ses nuits dans notre chambre. Ça va faire presque un mois, hein? Elle ne veut plus dormir dans sa chambre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Notre matin a commencé. Je vais vous laisser dormir. Donc, comme je vous le disais, pour le compte-rendu, vous voyez... Vous voyez, le beden est là. On est à la dernière étape, là. On est à la dernière étape. Bientôt, on va être quatre. Et je pense qu'il faudra changer les lits. Parce que... Je n'imagine pas à quatre dans ce lit-là. Donc, c'est ça. Ben, j'ai fini de me brosser le dents. Fait que là, je vais descendre, aller prendre une tasse de chocolat chaud. pour bien me réveiller. Après, ben, on va entamer la journée. Soyez attentifs. Restez avec nous. Donc, vous allez passer nouvel an avec nous. Ben, bonne année. Nouvel an avec nous. Et c'est ça. À tantôt. Donc, je prépare mon petit chocolat chaud. Comme d'habitude, mon réveil est toujours avec... Ben, je ne sais pas pour vous. Ce dernier temps, je suis encore accro... Pou, 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 pou. Regarde les bêtises que j'ai fait. Ce dernier temps, je suis encore accro aux séries comme d'habitude. Donc, c'est ça. Donc, quand je me réveille, je prends mon thé, je prends mon déjeuner. Toujours avec mon iPad. En train de regarder mes séries, tout ça. Et puis là, fixer ça. Donc, et puis, je vais nourrir mes chiens. On va essayer d'échauffer du poulet. Vous voyez, mes chiens sont tellement gâtés. Ils mangent des crocs. Il faut toujours avec du poulet. Donc, à chaque fois qu'on le fait, on les nourrit. Donc, il faut toujours mettre du poulet dedans. Donc, ça, c'est notre faute. Ça, c'est ma faute parce que je l'ai commencé et je ne peux pas l'arrêter. Donc, c'est ça. Je vais essayer, je vais nourrir mes chiens. Donc, c'est ça. Vous voyez, mon salon a commencé. On a eu la fashion idée de tout refaire pendant ces moments ici. Vous voyez. Donc, c'est ça. Mon salon a été de ma vie. Tout, je vais changer. En fait, je vais tout changer dans mon salon. J'ai acheté un nouveau canapé. Ben, la salle à manger, là, déjà. Même la déco, j'ai tout changé. Donc, tout ce qui était là sont au sous-sol. Et, avec le COVID-19, tout ça, fait que, avec les fêtes, ça fait que, on n'a encore rien reçu. Mais, on monte à notre table pour déjeuner, pour manger, tout ça. On monte à notre table, tout ça. Donc, c'est ça. Ben, c'est ça qui nous a mis en retard. On n'a pas pu beaucoup, beaucoup, beaucoup décorer pour cette Noël. À part, l'arbre. On pensait qu'on allait finir ça à temps. Mais, non, on n'a pas pu. Parce qu'on avait des petits travaux, comme, ben, on avait des petits travaux dans la maison. Et, aussi, dans le nouveau salon. Donc, c'est ça. Et là, Samuel m'avait laissé ça vraiment tout emmerde. Je m'avais dit qu'il va passer la mort, mais, rien. Donc, c'est ça. Je vais prendre, donc, à l'entendant que je prends mon chocolat chaud, je me disais que je vais prendre un tout petit peu le temps de parler avec vous, de m'exprimer avec vous de cette gratitude que j'ai aujourd'hui pour ma vie, pour tout ce qui est arrivé, pour tout ce qui va arriver. vous voyez, ma face est vraiment pas bonne. Mais, c'est pas ça le but, c'est pas ça le sujet. Donc, je disais. Je sais que cette année 2020, c'était une année vraiment très difficile, une année bouleversante parce que tout a été bouleversé, nos façons de vivre, tout ça. on n'a pas pu fêter avec la famille comme on a l'habitude de faire, comme nous, à chaque année, on s'en va chez la famille, familiale, au moins, parce que vu qu'on ne le voit pas souvent, on avait pris une décision au moins une fois dans l'année pour les fêtes, aller les voir. Mais cette année, on ne va pas aller à cause, vous savez, des pandémies, tout ça. On est restés, mais on a la gratitude parce que Dieu a protégé tout le monde, que ce soit le côté salmé ou que ce soit de ma côté, de mon côté, tout ça. Et puis, on est là. J'ai la gratitude pour la vie, j'ai la gratitude pour ma fille, j'ai la gratitude pour mon mari. En fait, j'ai la gratitude. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, peu importe la situation, peu importe les hauts et les bas, peu importe les COVID, peu importe les masques, peu importe les... tous ces trucs-là qui arrivent en 2020. Mais, une chose, Dieu nous a fait grâce. On a franchi l'étape suivante. On est en 2021. On a dit bye bye 2020 avec tous ces problèmes, tout ça. Fait que... hier, en fait, avant qu'on arrive en 2021, on était là dans... ben, on était en réveillon, on avait fêté un réveillon de mon église, donc, par Zoom. On dit qu'on n'a pas pu se croiser, tout ça. On n'a pas pu aller à l'église. Et puis, j'étais en train de réfléchir pour tout le bienfait que Dieu a fait dans ma vie. je disais, ben, merci. J'étais en train de voir, je me suis dit, ben, Joët, t'imagines, six ans passés, tu pensais être là aujourd'hui, être maman, être une femme, être mariée, être une femme à quelqu'un, être mariée et bientôt être maman pour la deuxième fois. Est-ce que tu pensais à ça? Je me suis dit, non. Dans ma tête, ça dit non. Parce qu'il y a six ans passés, si vous m'avez rencontrée, je ne pensais pas à tout ça, au fait. Je ne pensais pas à tout ça. Je ne pensais pas. Au fait, je ne pensais pas à me marier. Je me disais, oh, le mariage. Je suis vraiment quelqu'un qui ne croyait pas au mariage. Je ne croyais pas, au fait, au mariage. Je ne croyais pas à cette vie de couple-là. Rester dans une maison avec ton mari, avec les enfants. Je ne croyais pas à ça. Pour des raisons quelconques, fait peut-être un juge, je vous dirais pourquoi. Mais, ça m'est arrivé. Comme ça, d'un coup, je ne savais pas qu'un certain les 24, un certain 24, 2004, mai, j'allais raconter Samuel. Et, je ne savais pas qu'un certain novembre 2015, j'allais me marier à Samuel. Je ne savais pas qu'un 19 octobre, j'allais être une maman pour la première fois. et je ne savais pas que bientôt, je vais être encore maman pour la deuxième fois. Fait que, tout ça, c'est que du positif pour moi. C'est que du positif pour moi si je fais un petit retour en arrière. Donc, c'est ça, je rends grâce à Dieu et je reste positive. Je voulais juste vous dire ça parce que vous êtes maintenant ma famille, vous êtes notre communauté qui grandit. Et, sur ça, je dis merci, merci beaucoup aux personnes qui viennent de s'ajouter. Donc, c'est ça, je voulais un peu vous fortifier, si je peux dire, vous envoyer un peu du positif dans vos vies, de regarder, de regarder où vous vous êtes rendus aujourd'hui. Et puis, d'imaginer, est-ce que vous pensez être là, en fait? Vous pensez être là où vous êtes? Peu importe que ce soit positif ou négatif, peu importe, mais est-ce que vous pensez être là? Parce que moi, j'ai une chose, je me dis tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est que c'est la volonté de Dieu, en fait. Que ce soit positif ou négatif, je dis toujours merci. J'ai l'habitude de dire merci, c'est pas seulement quand c'est positif, même quand c'est négatif. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais un peu parler avec vous, je voulais un peu vous souhaiter, vous fortifier, vous envoyer ma positivité, tout ça. Et puis, comme vous voyez, je vais démonter la table, je n'ai pas pu filmer au moment où je cuisinais tout ça, le bruit, les chiens, tout ça, la fatigue, c'était un peu trop pour moi, je n'ai pas pu filmer. Donc, ça, ça, je vous ai filmé, ça, je viens de monter ma petite table qu'on va manger en famille. Donc, c'est ça. Donc, notre soirée se termine ici. On est content d'avoir été passer ce journal avec vous. Donc, on vous souhaite encore bonne année, de gloire, grâce, bonté, bon, tout ce que vous désirez. Donc, que cette nouvelle année commence avec force dans tous nos foyers. Donc, comme je disais, on a fait cette voix off parce qu'en filmant, on a vu que le son n'était vraiment pas bien. Donc, c'est ça. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager, et de commenter. Ça nous fera énormément plaisir. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Et sur ce, on s'est dit, on se voit à la prochaine vidéo. C'est cette nouvelle année, on va essayer de vous faire vraiment plus de vidéos possibles. donc, bonne année encore et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada